bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un nouveau city builder un nouveau mais pas trop puisqu'il s'agit de airborne kingdom qui est sorti l'année passée un peu plus d'un an et qui est disponible pour 21 balles sur l'epic game store autant vous dire c'est moins cher que gratuit mais est ce que ça vaut le coup de dépenser aussi peu d'argent pour un aussi bon jeu on va le découvrir tout de suite ensemble c'est parti pour une nouvelle partie alors intéressant comme dans tout petit city builder il y a le mode créatif il y a la nouvelle partie bien évidemment et il y a le new game plus qui est super intéressant et qui va vous permettre en fait de rejouer le jeu une fois que vous l'avez réussi c'est un petit peu marrant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on peut parler de new game plus et donc voilà nous décollons nous sommes le royaume qui vole nous sommes dans les airs nous étions dans le passé une sorte de cité flottante qui réunissait toutes les populations et tous les royaumes du monde grâce à cette technologie et à son pouvoir d'échange qui réunissait à la fois les biens et les connaissances du monde mais cette disons ce royaume a disparu pendant tout un temps et le monde est rentré en en anarchie quoi enfin c'était plus la même chose les les royaumes ont commencé à s'isoler le but étant de ré réunir ça se dit le but étant de ré réunir les cinq royaumes enfin les cinq royaumes s'il n'y en a que cinq je crois qu'il y en a même plus je pense qu'il y en a douze donc de ré réunir les douze royaumes et de pouvoir voir au travers des aventures de notre ville comment réussir cela et donc voilà nous sommes partis maintenant dans les aventures nous devons trouver le royaume de rutula alors pourquoi on parlait de new game plus et ben vous allez voir que ce jeu s'apparente assez bien à un rpg vous allez dire comment ça se fait que ça s'apparente à un rpg et bien vous allez voir ça tout de suite puisque en fait si vous voulez dans un rpg vous jouez le rôle d'un héros et dans ce jeu si vous voulez le héros c'est votre ville et en fait vous devez faire évoluer votre ville comme vous feriez évoluer un simple personnage d'un rpg classique mais petit truc c'est que vous n'allez pas donner des points de talent un personnage vous n'allez pas développer une magie ou une école de magie spécifique vous allez développer une ville et développer ses habitants qui va vous permettre en fait de réunir de plus en plus de capacités à accomplir des quêtes dans le monde et oui c'est ça qui est magique c'est que vous voyez que pour l'instant donc j'ai une carte j'ai une mission tout à fait et je peux bouger ma cité flottante dans le monde de airborne kingdom et en fait à travers ce monde et à travers mes mouvements je vais rencontrer d'autres villes qui seraient à peu des pnj si vous voulez et qui me permettront en fait de me de m'octroyer des quêtes et des récompenses et donc on voit que pour l'instant ce que je dois faire c'est que je dois essayer de trouver le royaume de rutula et donc pour pouvoir évoluer il va falloir commencer à développer sa ville alors on voit ici que il me manque des maisons pour abriter mes habitants du coup j'ai construit mon hangar ce qui me permet d'aller collecter du bois dans la forêt voilà aussi simple que ça ensuite on voit que j'ai plusieurs ressources comme dans tout city builder et c'est là où on voit vraiment que ça croise les deux gens c'est que j'ai de la nourriture de l'eau pour mes habitants et j'ai des matériaux pour construire ma ville donc jusque là très très simple à cela s'ajoute un carburant et un poids donc il ya un poids qui est appliquée sur ma ville qui est portée par cette magnifique hélice et donc je ne peux pas dépasser ce poids et je dois toujours alimenter ma vie en carburant parce que sinon l'hélice ne fonctionne plus et je m'écroule mais la partie chouette dans ce jeu c'est qu'au final je peux déplacer ma ville et oui vous avez vu ça je peux accélérer le temps et vous voyez que je peux déplacer ma ville au travers de la carte et donc c'est vraiment une aventure où on est dans un city builder parce qu'on va créer une ville on va créer une ville qui va évoluer avec des différents tiers etc avec des technologies mais on est aussi dans un rpg parce qu'on se déplace dans un monde en accomplissant des quêtes pour un scénario donné avec sans doute une quête finale et je trouve ça fabuleux alors plus gros plus grosse mécanique ici pour l'instant c'est la collecte des ressources on a le bois on a l'eau on a de nouveau du bois un peu plus loin on a ici du carburant oui et on a différentes cités qui nous permettront de collecter plus de personnes donc vous voyez c'est un peu comme le système de quand s'appelait en frost punk où vous avez vous allez explorer il ya des habitants en fait vous envoyer des expéditions et vous découvrez les survivants que vous ramenez chez vous ici bah vous allez simplement vous déplacer dans le monde et rencontrer en fait différents villages ou différentes villes et qui vous permettront de vous de compléter votre propre cité en accueillant des étrangers chez vous des étrangers ont en tout cas des partisans de votre quête qui est de réunir tous les royaux donc pour l'instant maintenant vu que j'ai collecté tout ce bois je peux continuer à créer mes petites maisons et donc là c'est ce que je vais faire de suite donc je vais mettre des maisons ici hop ça ça c'est fait et on va continuer un peu plus loin pour aller chercher alors l'eau je vois que j'en ai pas beaucoup donc je vais aller chercher deux personnes pour l'eau et je vais mettre le reste pour le bois et on continue comme ça le jeu est bien évidemment magnifique la musique est enchantresse donc jusque là on coche toutes les cases c'est du top de chez top alors on a vu que les mécaniques c'était la collecte du bois ici on a une nouvelle mécanique qui est la découverte d'un petit d'une petite habitation et donc on va voir s'il y a certaines personnes qui voudraient migrer chez nous et on voit qu'il y a deux personnes qui sont excitées et une personne qui est curieuse donc jusque là je me dis tiens est ce que on peut pas les faire faire en sorte qu'ils soient tous excitées un peu bizarre à dire mais est ce que vous pouvez pas tous être un peu excité les gars donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle rangée de maisons donc là je vais faire juste un petit chemin ici ici et je vais créer une maison ici si possible est ce que c'est possible oui je vais créer une là une là je vais en créer deux comme ça et donc là ça va créer vous voyez ça va commencer à porter un poids et donc ça c'est une autre mécanique du jeu c'est que ça va commencer à porter un poids sur la ville puisque en fait il y a un équilibre par rapport au point central qui est mon centre de ville en fait mon hôtel de ville qui est au centre qui ressemble à un bateau un très joli bateau d'ailleurs qui est vraiment très sympa et en fait ça c'est le point central et on peut pencher à l'arrière comme à l'avant ou à la gauche comme à la droite donc maintenant on voit que j'ai de l'eau en suffisance donc ça je peux dire aux gens revenez sur l'eau et j'ai suffisamment d'habitation pour accueillir trois nouvelles personnes donc on va leur demander est ce que vous voulez venir et ils sont tous excité de venir probablement parce que il y a de la place pour tout le monde donc je vais dire à tout le monde eh ben venez les gars il y a de la place et je me retrouve avec trois nouveaux habitants qui vont me permettre en fait de continuer à développer ma ville donc je continue tout droit ici je vois qu'il y a une ruine donc ça c'est aussi intéressant on va tout de suite aller voir là de nouveau la même chose ça reste de la collecte de ressources donc ici je vois que je pourrais aller collecter de la nourriture et je vois que je pourrais aussi aller collecter un tout petit peu de charbon je vais aller le collecter peut-être un peu derrière voilà donc là j'ai collecté la nourriture de l'eau j'en ai en suffisance je commence à collecter le charbon pour éviter d'être à la ramasse et de m'écrouler du bois j'en ai en suffisance ça va donc là je regarde et je vois je vois qu'on a une ruine particulière avec des couleurs assez différentes et en fait ce sont des pigmentation ou des pigments disons pigmentation qui nous permettent en fait de changer le coloris des bâtiments donc là par exemple on est la nuit je peux changer le coloris des lumières donc je peux les faire par exemple en rouge rouge c'est sympa pour tout le monde mais je peux aussi changer les murs et le sol est appliqué à tout le monde et voilà et en fait on peut aussi changer carrément au fil de ses aventures le coloris de ses bâtiments et donc de sa ville et le rendu de sa ville ce qui rend la ville encore plus magnifique ici on se retrouve avec un autre type de ruines qui nous permet d'aller chasser les gemmes et en fait les gemmes vous allez voir ce n'est pas un p2win comme clash of clans ne vous inquiétez pas vous n'allez pas devoir payer 30 balles pour acheter vos gemmes sur un store sur un magasin dans le jeu ça n'existe pas on a trouvé trois gemmes donc il ya l'avion qui revient avec les trois gemmes et en fait ces gemmes permettent au contact des villes d'acheter des plans spécifiques qui permettront à notre ville d'évoluer donc là pour l'instant je regarde je vois que mes ressources en nourriture sont bonnes je vois que mes ressources en eau sont bonnes les ressources en charbon sont bonnes donc je vais continuer et je vais aller me rendre là bas parce que je vois un gros gros truc là bas ce qui potentiellement pourra être l'indication du premier royaume à sauver notamment le royaume de rutula en arrivant tout près de la carte on voit écrit sur le sol le royaume de rutula donc nous sommes sur la bonne voie et on peut leur demander qu'est ce qui se passe chez vous alors déjà c'est magnifique je veux dire c'est vraiment un chanteur et donc ils nous disent voilà on a rencontré le royaume de rutula qui est un royaume en détresse ils veulent notre aide pour certaines choses spécifiques ils ont des technologies à vendre et on peut échanger des ressources alors allons voir les technologies qu'ils ont à vendre et vous allez comprendre l'utilité des reliques ou des gemmes donc ici ça nous permet d'avoir la fonderie à verre pour le quartz et les transformer en vitres est-ce que c'est des vitres oui enfin en verre pour transformer le quartz en verre ça nous permettrait en fait de fondre le quartz pour faire du verre on a une voile qui génère de la propulsion qui consomme pas de fuel donc ça c'est pour se propulser plus dans pour avoir une vitesse plus grande quand on se déplace parce que vous allez le voir que le monde est grand donc se déplacer au travers du monde demande de consommer parfois beaucoup de charbon mais aussi pas mal de temps sauf quand on a justement ce genre de choses et on a des ailes qui permettent de créer la portance alors je vais faire les ailes pourquoi parce qu'on va le voir très vite que la portance ici de 40 en fait va être assez limité ou en tout cas limitante pour l'évolution de notre ville et on voit que et c'est ça qui est pas mal aussi c'est que le monde va s'étendre on va voir que les villes vont nous proposer de plus en plus de plans mais on peut pas acheter tous les plans tout de suite parce que bah il nous faut des reliques et les reliques on doit les découvrir dans le monde et ça bah c'est pas encore le cas donc il faudra attendre et donc il faut essayer de se revenir de se revenir de retenir où étaient les plans pour pouvoir revenir et faire évoluer sa ville en tout cas ils ont besoin de notre aide voyons pourquoi donc effectivement ici ils ont un conservatoire un grand conservatoire qui était prolifique à l'époque et qui nous demande d'être reconstruit mais pour ça il nous demande de la pierre sauf que de la pierre on n'en a pas on n'a que deux et pour faire de la pierre il faut des ressources qui sont qu'on n'a pas du tout en fait on n'a pas la pierre parce qu'il faut le four à pierre donc c'est ça qui est assez gênant on n'a pas le four et la technologie nous permet pas d'avoir ce four ce qui veut dire que il faut essayer de le négocier du coup est ce qu'on peut acheter de la pierre chez eux on peut acheter de la pierre et qu'est ce qu'ils nous demandent en échange on pourrait leur demander il faut d'autres pierres donc je vais échanger huit de nourriture et je vais échanger huit de bois voilà et on a deux de pierre ce qui permet derrière de pouvoir et c'est ça qui est assez bizarre donc les mecs me demandent quand même de réparer un truc et ils ont besoin de dix de bois deux de pierre et c'est à eux que j'achète la pierre pour le faire mais bon bref c'est un petit peu chafouin donc aidons-les donc là pour l'instant on est en train de les aider à construire le conservatoire il faut garder un oeil sur les ressources donc pour l'instant je sais que j'ai besoin un tout petit peu de carburant ça ça va l'eau ça va il me faut de la nourriture en fait et donc ça c'est ici et là je peux envoyer deux personnes oui deux personnes ça sera idéal donc le conservatoire est en construction il est fini et donc là qu'est ce qu'ils vont me dire eh ben que les locaux ont décidé de me rejoindre parce que justement ils étaient contents que je les aide maintenant il y a une rumeur apparemment sur une sorte de comment dire de graines pour pouvoir faire pousser l'arbre d'or de caldor et donc il me renvoie vers une nouvelle quête maintenant que j'ai construit le conservatoire pour aller chercher cette graine dans le bois le bois doré donc on va essayer d'aller chercher la graine du bois doré en attendant on voit que eh bien il nous faudrait un peu plus de bois que je n'ai pas ici malheureusement parce qu'il faut accueillir deux nouveaux habitants et donc il faut deux nouvelles maisons je vais essayer d'en construire une ici et je vais essayer d'en construire une ici en fait ce que j'aimerais bien c'est refaire j'aimerais bien rééquilibrer rééquilibrer la structure donc ici j'arrive à rééquilibrer la structure un tout petit peu et il me faut du bois donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais m'aventurer est ce que j'ai un petit peu de bois quelque part il ya du bois là bas avec une ruine donc on va d'abord aller là bas ce qui va nous permettre de prendre du bois d'envoyer cette un travailleur pardon auprès de cette ruine là ici on voit qu'on continue à avoir de la nourriture c'est bien et on va pouvoir prendre un tout petit peu de bois pour construire en tout cas refaire notre stock là on peut envoyer un peu plus voilà refaire notre stock ce qui va nous permettre de construire la maison manquante donc voilà on a consommé le bois qui était nécessaire on a construit la maison j'en ai profité pour construire une académie ce qui a débloqué finalement l'arbre de talent et je vois qu'on avait déjà le plan du four à adobe je sais pas si c'est adobe à part un programme de modification d'image et donc effectivement on a ceci alors du coup moi je vais pouvoir faire la recherche du plan que j'ai acheté qui sont les ailes donc ça je vais pouvoir commencer à chercher et je vais pouvoir créer ce four finalement ici que je vais pouvoir mettre ici est ce que je vais pouvoir le mettre là non il me faut non c'est pas ça que je voulais faire revient revient gamin c'est pas ça que je voulais faire donc ici je vais faire un tout petit chemin comme ceci et je vais essayer de voir si je peux pas faire ce four à cet endroit là voilà du coup ça marche et j'ai pas de tilt super je vais essayer de le mettre un peu plus loin comme ça donc comme ça c'est parfait comme ça c'est parfait et donc ce truc là va commencer à m'autoriser à construire en tout cas à former la deux billes avec l'argile alors l'argile il y en avait derrière donc là je fais juste un petit tour donc là je peux de nouveau rechercher là je peux chercher le lift increase lift decrease cost bah decrease cost d'abord parce que je l'ai pas encore construit donc là je vais me permettre en fait de modifier ma course d'aller chercher une nouvelle gemme ici qui est un peu trop loin et puis je vais aller chercher finalement cet arbre doré qui est apparemment ici à l'est à l'est de la ville et qui me permettra en fait donc si je vais par là on voit les petits ici c'est le nord le nord est l'est et donc on voit que c'est l'est et donc je dois aller par là bas à l'est donc ici j'envoie une première personne pour aller chercher si vous voulez la gemme ici je peux envoyer deux personnes pour aller chercher la nourriture et ici on voit qu'il y a peut-être des migrants qui voudraient se rejoindre se joindre se rejoindre rejoindre ma ville mais se joindre à moi et donc ils sont tous excités de venir donc on va tous les faire venir ça il n'y a pas de problème si vous êtes excité moi je vous accueille avec plaisir ce qui nous oblige derrière de construire des nouvelles maisons donc on va construire deux maisons et on va créer une route qui va être ici du coup hop et on va créer une troisième maison ici on peut pas là pourquoi on pourrait pas ah parce que j'ai pas assez de poids pour pouvoir accueillir j'ai pas assez de portance dans ma ville ça c'est intéressant j'ai pas assez de portance dans ma ville pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne donc ce qui serait bien en fait au final c'est d'aller chercher plutôt l'argile du coup avant l'arbre doré pour pouvoir créer cette portance nécessaire et pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes et voilà après avoir recherché le bois avoir recherché l'argile avoir attendu je peux maintenant créer mon aile je peux aller chercher ici je vais essayer je prends deux sur la droite oui ce qui est normal donc là on va commencer à shifter un peu vers la droite mais c'est pas un problème parce qu'on en remettra un autre de l'autre côté donc ça c'est pas un souci et donc là je peux créer de la portance nécessaire ça c'est bien et je vais pouvoir créer une maison ici voilà qui est super ce qui est super puisque finalement tous mes personnes seront à l'abri alors je vois juste que j'aimerais bien juste mettre encore une ressource qui est en fait un hangar pour la nourriture j'aimerais juste faire ça quelque part assez idéal je dirais ici c'est pas mal et si je le mets là peut-être que c'est mieux je vais peut-être ah je viens de finir la recherche pour dire ça coûtait moins cher putain j'ai vraiment pas réfléchi je suis vraiment un débile donc disons qu'ici ça permet d'avoir moins exagéré la portance donc on va faire ça comme ça ce qui va me permettre de stocker de la nourriture un peu plus donc l'eau là j'ai fini du coup je peux aller chercher un peu plus de nourriture le temps que ça se construit ce qui fait que ici maintenant j'ai tout de près pour pouvoir continuer et mettre un petit peu de bois donc au fait on aura tout prêt il va falloir maintenant juste aller à ce bois doré et aller chercher cette fameuse graine et voilà après un petit peu de recherche j'ai réussi à trouver trois villageois supplémentaires et on arrive finalement au bois doré donc qu'est ce qu'il faut faire il faut aller chercher la graine du bois doré ce qui est fait donc on peut retourner au royaume de rutula et on va pouvoir leur offrir qui en fait ce qui était juste de l'autre côté c'était pas loin il fallait juste un tout petit peu ouvrir l'oeil donc on peut retourner au royaume de rutula en attendant on va pouvoir construire des maisons et l'avantage c'est que grâce à une recherche que j'ai faite ici ici donc celle ci je peux maintenant empiler pourquoi tu vas pas là-bas je peux maintenant empiler les maisons et donc je peux mettre les maisons les unes sur les autres ce qui est vraiment pas mal ce qui va me permettre en fait de gagner de la place je vais pouvoir en mettre une je pourrais en mettre 2 3 et 4 et donc on voit qu'il ya un petit poids un petit degré vers l'arrière et un petit degré vers la droite à cause de l'aile mais ça c'est pas grave parce qu'on va rajouter les trucs à l'avant et on va mettre une aile de l'autre côté jusque là tout va bien arrivé près de la graine du bois doré enfin après avoir livré la graine du bois doré on nous permet de construire un port d'essieu qui nous permettra de rentrer en contact avec eux et de marquer notre alliance sauf que j'ai besoin de bois mais l'avantage c'est que puisqu'on a donné la graine du bois doré eh ben on débloque plein de bois à proximité de la ville ce qui nous permet en fait au final d'aller les collecter et je ne peux pas en faire plus tiens pourquoi ça pourquoi ça il y en a 23 à et on a réussi en plus parce qu'on a remis ça il ya encore d'autres comment dire d'autres habitants qui nous ont rejoint donc on va leur donner à bien évidemment une place dans notre vie et là on arrive à un petit problème de portance puisque il va falloir les aider à pouvoir porter le truc et je ne comprends pas pourquoi je peux pas en mettre plus il y en a dix qui sont hors de hors de portée il soit on peut pas en mettre plus ok peut-être qu'on peut pas en mettre plus que trois par truc ok d'accord ça c'est possible pourquoi pas et donc on peut construire maintenant le port avec dix de pierre et vingt de bois sauf que n'oublions pas que puis presque il faut construire une autre elle il nous faut encore plus de bois donc en attendant allons chercher du bois au final bah le port des cieux ça n'a pas été si compliqué et qu'est ce qu'on voit et bien dans cette tapisserie on voit qu'on a gagné un allié le royaume de rutula et on voit que sur cette tapisserie on ça va symboliser en fait tous les royaumes qu'on doit auxquels on doit s'allier donc il y en a trois six neuf normalement il y en a douze donc le quatrième je ne sais pas peut-être qu'ils sont sous les côtés en fait il y en a quatre par truc alors 3 4 potentiellement et donc grâce à ça on va gagner un de bois par heure grâce à notre alliance avec le royaume de rutula ils nous disent que de toute façon dans la cité initiale en tout cas la cité primale primaire des cieux il y avait trois merveilles distinctes qui permettait d'accueillir la connaissance et les compétences des gens et donc maintenant il faut trouver ces parties dans le monde d'aujourd'hui sauf que bon ça va être compliqué on est devenu une communauté donc là il y a aussi cette notion de plus tu grandis plus tu vas pouvoir t'amuser à avoir une ville qui sera nommée différemment et en plus de ça maintenant il y a les désirs de la population à prendre en compte c'est à dire créer des centres de foi donc c'est un petit peu genre les églises mais on voit que les buildings en tout cas les constructions de désirs sont là mais ne sont pas disponibles pour l'instant et on va essayer d'aller chercher du bois pour faire la deuxième aile et continuer nos missions nos missions qui sont au final on l'a vu trouver les parties nécessaires pour créer le jardin tranquille donc là on voit qu'en fait il faut aller trouver des arbres dans le monde mais qui sont cachés la grande bibliothèque qui permettrait en fait de d'être plus efficace par rapport à nos recherches mais ça aussi il faut trouver des vieilles bibliothèques dans le monde qui sont sur des comment dire des collines dont seule l'entrée est visible et puis il faut trouver l'horrorie je sais pas du tout ce que c'est du nomade qui permettrait en fait de développer qu'est ce que ça pourrait développer ça pourrait nous révéler le monde c'est pas déconnant mais il faut trouver trois sphères d'or qui sont super bien planquées donc c'est quand même pas joli joli donc là pour l'instant c'est ce qui nous arrive c'est ce qui nous est demandé mais on voit que il faut atteindre aussi une population de 150 et avoir les douze alliés et pour avoir les douze alliés il faut découvrir des nouveaux royaumes alors pour découvrir des nouveaux royaumes et bah il faut explorer et pour explorer et bah il faut développer sa ville donc là on va collecter le bois nécessaire on va collecter un tout petit peu de charbon aussi et on va essayer de développer sa ville avant de repartir vers une nouvelle aventure et voilà on découvre un tout petit peu en explorant un petit peu la ville et ses alentours en tout cas le monde et ses alentours on arrive au cantis crossing et que nous attend qu'est ce qui nous attend cette ville donc ils ont une requête bien évidemment on peut de toute façon demander pour des technos on va voir tout de suite qu'est ce qu'ils ont ils ont un ça c'est pas mal ça ça génère la propulsion c'est pas mal t1 ça c'est pas mal ça crée de la lumière sur les chemins ça c'est super bien ils ont les fermes et ils ont une hutte qui peut transformer le bois en charbon ben moi j'achète déjà les lampes en fait ça c'est sûr à certains parce que la lumière permet en fait d'améliorer la satisfaction des habitants parce que les habitants sont dans le ciel et ils se disent bah putain mais comment on va faire comment on va survivre et tout ça donc il faut leur mettre des lieux de culte des lieux de désir et la lumière sur les chemins bizarrement ça les aide à dormir la nuit donc je vais faire ça pour eux en attendant ils ont une bande ou en tout cas un groupe de chercheurs qui n'est pas revenu et ils demandent d'aller voir où sont ces chercheurs et ben c'est ce qu'on va faire finalement c'est toujours la même chose ils sont quelque part dans au où ça au sud sud est donc sud est allons voir tout de suite qu'est ce qui se cache au sud est on trouve une ancienne ruine donc sur notre chemin voilà on est allé au sud est et on trouve cette ruine et donc il y a beaucoup de vent il y a tout ça mais mais au moment où on décide de partir parmi les décombres parmi les combres les décombres oui ceci dit et une tour qui s'est qui s'est complètement effondrée on trouve les chercheurs donc ils sont très contents et ils veulent nous rejoindre et donc il faudrait retourner au final à quantis donc on est reparti je vais juste un petit peu stocké de nourriture en attendant parce qu'on voit qu'on est un tout petit peu en galère de nourriture donc je vais vider ce truc là et on pourra retourner à quantis pour leur dire ben voilà vos chercheurs on les a trouvés mais donc du coup si on les a trouvés ça veut dire que au final ils sont avec nous non j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils sont parmi nous donc je vais quand même faire deux petites maisons pour être sûr et du coup je vais essayer de faire de l'autre côté un hangar non pas un hangar on appelle ça un entrepôt que je vais essayer de tourner comme ceci ce qui va permettre de réduire la pente vers l'arrière et donc là mais la ville commence quand même être à être un tout petit peu plus costaud quoi disons donc voilà donc là j'ai l'entrepôt j'ai de la nourriture en suffisance et donc on repart vers la ville de quantis ou en tout cas la croisée de quantis et c'était bien là qu'elle était donc là je pars pas du tout faire la croisée de quantis je repars vers rukula non c'est pas rukula rutula donc on part à la croisée de quantis et il faudra un tout petit peu se dépêcher parce qu'on est un peu en galère d'eau et voilà arrivé à la croisée de quantis je me rapproche d'une oasis pour pouvoir aller chercher l'eau en suffisance et je peux me permettre d'aller leur dire ben voilà on a trouvé vos rechercheurs et le royaume nous donne son blessing et nous permet en fait d'aller construire de nouveau un port des cieux pour marquer notre alliance avec ce royaume là donc du coup là vous allez voir on comprend tout de suite pourquoi la vitesse est importante j'étais en galère d'eau il me reste trois et regardez la vitesse à laquelle je vais pour pouvoir chercher l'oasis donc là j'ai envoyé la dose de personnes chercher de la flotte mais on peut très bien demander à deux personnes de se retirer de l'argile pour construire le port des cieux donc là après avoir construit le port des cieux on voit que ce qui est important c'est qu'à chaque fois qu'on va remplir une mission des gens vont nous rejoindre ça c'est de fait et donc c'est important de faire évoluer sa ville parce que quand les gens vont nous rejoindre il faudra créer des habitations pour eux ce qui fait que si on doit créer des habitations pour eux il faut avoir la portance suffisante pour accepter toutes ces habitations et c'est là que ça devient compliqué parce que si j'ai pas assez de portance ah ben voilà on est allié avec eux donc on a de nouveau un nouveau royaume qu'on peut rajouter à notre tapisserie et on voit que oui ils sont contents ils nous rajoutent du bois c'est très bien pour vous merci donc je disais que si on n'a pas la portance suffisante et ben voilà et en plus maintenant qu'on a fait ça il ya de nouveau cinq autres personnes qui débarquent vous voyez c'est c'est assez galère donc il va falloir jouer d'astuces pour pouvoir loger tout le monde mais le problème c'est que c'est un cycle sans fin parce que quand on va loger les gens eh ben il va falloir les nourrir ça c'est déjà un premier truc et les loger avant tout et pour les loger bah il va falloir créer de la portance c'est ce que j'essaie de dire avant d'avoir eu ces mille messages pour pouvoir me couper et donc pour créer cette portance il va falloir créer des ailes et donc là ici on va créer des nouvelles ailes donc là c'est deux to right, deux to back 0 front one right, je vais la créer là et je vais en créer une deuxième là et en fait on voit que c'est ça qui va être compliqué de plus en plus c'est que au fur et à mesure qu'on va vouloir créer sa ville et l'étendre eh bien il va falloir créer les outils nécessaires pour la porter et c'est là qui va y avoir complications dans le jeu et dans le gameplay et il faudra pas s'avancer trop vite alors là pour l'instant ça va j'ai la nourriture et l'eau je suis content j'ai pas les habitations suffisantes donc c'est à ça que je vais remédier tout de suite après avoir fait une nouvelle recherche donc ici je peux en faire une deux trois et là je peux pas en faire zut quatre est-ce que je peux en faire une là non et je peux en faire encore une comme ça ici au dessus voilà donc là j'ai suffisamment d'habitation pour loger tout le monde et donc on a vu quelle était la mécanique on va faire des quêtes on va aider les royaumes on va recevoir des récompenses mais avant tout la première récompense c'est d'accueillir des migrants et ces migrants vont augmenter notre population ce qui fait qu'on va devoir les loger et ce qui va impacter notre portance donc ce qui est intéressant c'est que la mécanique principale du jeu qui est quand l'intégrité de notre ville flottante elle est forcée par le système de quête où on va rajouter du poids parce qu'on va devoir loger nos habitants et ça va nous forcer à utiliser les technologies de la portance de la portance et donc là on va clôturer cet épisode là dessus mais je compte bien en faire un deuxième parce que je trouve ça super cool le jeu est absolument fabuleux la musique est enchantresse les décors sont fabuleux le système de quête un peu à la rpg où votre ville est le héros je trouve ça super bien trouvé en plus le système un peu de city building à la frost punk est vraiment aussi super bien intégré et du coup j'aimerais bien voir dans l'évolution de la ville ou dans l'évolution du jeu quelles sont les nouvelles technologies qui nous permettraient de faire évoluer la cité flottante en un superbe royaume j'aimerais bien voir aussi si les quêtes ce n'est pas juste une quête d'exploration et d'aller chercher s'il ya des trucs un petit peu plus compliqués dans le futur peut-être plus d'interactions avec le monde plus d'interactions avec le système de construction mais ça on le verra dans un prochain épisode ici on est juste là pour un petit test et un petit guide sur le jeu ce qui est fait moi je vous laisse là j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas abonnez-vous liker partager la vidéo ça m'aide beaucoup on a dépassé les mille abonnés je ne sais pas comment je pourrais vous remercier mais en tout cas je vous remercie déjà beaucoup et on clôture ça tout ça ici et on se retrouve dans le prochain épisode salut merci